mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live et vous nous suivez de partout la république démocratique du congo merci vous faites bien vendredi 20 octobre 2023 messieurs placide et tout la activiste de droits humains l'invité de c'est maté sur congo live en direct et en exclusivité place et bonjour bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent des partout dans le monde bonjour à tous ceux là qui se battent d'arrache-pied jour et nuit afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté vous allez bien je me porte en tout cas à merveille donc je suis bien portant hier on vous a vu être arrêté par la police à goma dites nous qu'est ce qui s'est passé et pourquoi vous retrouver si c'est maté est-ce que vous n'avez pas évadé ou bien qu'est ce qui s'est passé oui en fait comme nous l'avions annoncé nous avions prévu des manifestations pacifiques en ville de goma envie de décrier d'abord l'hypocrisie des laissés dans tout ce qu'il ya comme comportement sur différentes lignes des francs où nos compatriotes résistants ouazalendo pour chasse l'ennemi rwandais les terroristes du 1 23 et maintenant pour ça nous avons observé que les contingents de l'aac se constitue actuellement comme des boucliers comme des protecteurs des rebelles du 1 23 et c'est ainsi qu'il fallait que nous puissions manifester notre mécontentement nous en tant que population envie de montrer à la face du monde que nous sommes en désaccord avec le comportement des traîtrises d'hypocrisie des contingents de l'aac c'est ainsi qu'hier on était en pleine manifestation et tout juste au début comme on venait de l'annoncer nous avions été interpellés je précise très bien parce que à l'entame de notre manifestation lorsqu'on était en train d'animer il ya la police qui était venue pour nous disperser brutalement oui en laissant des gaz lacrymogènes là où nous étions et du coup on nous a interpellé on a mis la main sur nous jusqu'à nous conduire au niveau du commissariat provincial de la police mais lorsque l'officier de la police a constaté qu'effectivement qu'il s'agit bel et bien d'une question d'importance capitale pour la nation congolaise oui il a jugé mieux de pouvoir nous relâcher et c'est là je dirais c'était juste dans une durée des 20 minutes comme ça donc nous étions interpellés et dans 20 minutes nous avons été relâchés pour que nous puissions encore rejoindre nos compatriotes qui ont qui ont en dirait et c'est ainsi que nous sommes parvenus jusqu'au qui j'ai donc le quartier général de l'aac ici en ville de goma où nous avions lu notre mémo les condensés de notre message c'était d'abord des maîtres en garde l'aac et de leur dire que nous suivons tout ce qu'il ya comme mouvement de l'air contingent je précise kenya ougandais et sites soudanais et leur mouvement des tendances où ils s'interposaient pour ne pas permettre à ce que nos jeunes résistants wazalendo ne puissent pas attaquer directement le rebelle du m23 et pour ça nous leur avons donné un ultimatum de 7 jours donc 7 jours pour qu'ils puissent revoir leur manière de travailler sur toutes les lignes de front et pour ça dans les 7 jours si encore nous recevons des alertes de nos confrères qui sont sur différentes lignes de front dans le territoire de rouchourou comme quoi les contingents de l'aac continue à s'interposer envie de ne pas pourchasser les rebelles du m23 nous n'allons pas tarder à entamer avec des manifestations de grande envergure ici dans la ville de goma pour déstabiliser les contingents de l'aac et les contraindre de plier leur bagage et rentrer dans leur pays respectif parce que pour nous population souveraine nous voyons que les 8 décembre avec une telle attitude des contingents de l'aac le 8 décembre pour nous c'est trop loin ces gens auront déjà cédé toute la province du nord kivu et pour ça nous n'allons pas croiser les bras donc pendant ces 7 jours c'est vraiment 7 jours d'observation si ces gens ne changent pas leur comportement sur différentes lignes de front à l'égard de nos compatriotes wazalendo qui veulent à tout prix libérer toute la province du nord kivu des mains des terroristes rwandais du m23 nous aussi nous allons les déstabiliser et les contraindre de sortir du sol congolais les contingents de l'aac je précise très bien et maintenant à part le thématum de 7 jours la la manifestation que nous avions eu à organiser hier jeudi 19 octobre avait aussi comme objectif de lancer ok une campagne de mobilisation des fonds pour soutenir matériellement nos compatriotes résistants wazalendo qui sont sur les lignes de front donc ils doivent être gâtés convenablement pour qu'ils ne puissent pas manquer quoi mettre sous la dent pour qu'ils ne puissent pas manquer de l'eau donc ils doivent se sentir à l'aise sur toutes les lignes de front envie de voir comment contenir les terroristes rwandais du m23 et pour ça nous profitons aussi de saluer les professionnalismes caïsé nos agents de l'ordre donc malgré quelques dérapages tout juste à l'entame de notre manifestation oui nous avons eu à échanger avec et après avoir harmonisé avec nos comptes nos agents de l'ordre donc notre police nationale congolaise en tout cas ils ont jugé mieux de nous escorter jusqu'à l'eac et nous avons marché pacifiquement et notre message a été reçu par les responsables adjoints de l'eac et que nous avons retrouvé à leur bureau vous aviez suivi la réaction du commandant le commandant a joué de la force de l'eac le général emmanuel k pouta lui qui a déclaré je cite n'était la force régional à kanyama au roi à goma qui bouma les m23 serait aujourd'hui à goma et la ville et goma ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui la politique est dynamique certainement pendant ces temps là bas ils nous ont aidé de ne pas favoriser l'avancée des rebelles m23 ici en pleine ville de goma écoutez écoutez ici donc l'armée avait failli à sa mission c'est ça à notre terme là vous venez d'échanger encore mes propos parce que parce que n'était pas dans ce sens parce que jusqu'à présent notre armée continue toujours à observer les cc les faits et donc l'armée l'armée n'a pas échoué oui comme ça a été décidé dans la réunion de bujumbura donc la dernière contre entre chef d'état membres de l'eac allez-y comprendre on a exigé que l'on puisse observer les cc les faits pour suivre maintenant les processus oui les processus donc pré cantonnement pddrcs et démobilisation allez-y comprendre c'est dans ce sens là que nos efforts décès ont jugé mieux d'observer et ainsi permettre aux contingents de l'eac de jouer maintenant les rôles et pendant ce temps nous devons l'admettre quelque part on était dans une position de faiblesse et pour ça il fallait que ces gens effectivement remplissent leur mission et dans ce sens le m23 n'avait pas pu fouler leurs pieds ici en pleine ville de goma et à part cette dimension il y avait aussi une forte pression populaire parce que il n'y a rien qui peut réussir sans qu'il y ait l'approbation ou le soutien de la population donc la population n'était pas aussi prête à cohabiter avec les rebelles d'eac 23 et pour ça allez-y comprendre si les rebelles d'eac 23 s'arrêtaient de fouler leurs pieds ici en pleine ville de goma il pouvait y avoir il pouvait y avoir en tout cas une révolution populaire une révolution populaire qui ne pouvait pas être maîtrisée ni par les contingents de l'eac ni par la monisco et vit cette tension qui était déjà observée en pleine ville de goma parce qu'on s'est préparé convenablement à conséquence par rapport à une quelconque avancée des rebelles d'eac 23 en pleine ville nous comme population en tout cas il ne pouvait pas y avoir des vies en ville de goma on pouvait s'attaquer aux rebelles d'eac 23 même ici en pleine ville et cette tension pouvait même se déplacer même jusqu'au rwanda et voyant en tout cas cette psychose cette détermination et ce désaccord de la population de ne pas cohabiter avec les rebelles d'eac 23 il fallait à tout prix chercher une solution dans l'urgence envie de ne pas permettre que les belles d'eac 23 puissent accéder dans la ville donc c'était juste ça mais pour le moment tellement la politique est dynamique tellement l'homme est changeant l'homme n'est pas constant oui nous avons observé maintenant un changement des fréquences où les rebelles d'eac 23 se protègent avec les contingents de l'eac oui les contingents de l'eac se constitue en bouclier les contingents de l'eac freine nos compatriotes résistants wazalendo de ne pas pourchasser les terroristes rwandais d'eac 23 les contingents de l'eac actuellement faciliterait même l'infiltration des éléments rwandais dans différentes positions dans différentes entités au nord qui vous et pour ça nous après avoir eu des tels alertes on ne pouvait pas garder silence et maintenant comme ils ont déjà montré leur face b en rapport avec cette crise d'agression nous leur mettons en garde et nous les disons au cas où ils continuent avec leur bavir des traîtrises d'hypocrisie on ne va pas tarder à leur demander de plier bagage avec nos différentes stratégies nous comme population civile ici en pleine ville de goma et ils n'auront pas à circuler jusqu'à ce qu'ils vont quitter les sols congolais et les contingents de l'eac et même leur allié rwandais d'eac 23 tous nous allons les confondre et ils seront traités comme nos ennemis voilà c'est ça les manifestations ont toujours les raisons d'être sur le plan diplomatique et nous qui savons comment est ce que les manifestations bousquillent les lignes rouges en tout cas on ne peut pas garder silence par rapport à ça parce que indirectement nous sommes entrés aussi de tirer les oreilles quelque part de nos gouvernants de nos autorités en leur disant que nous n'allons plus cautionner une quelconque prorogation même d'une minute si le 8 décembre arrivera et que les contingents de l'eac sont encore sur les sols congolais on ne va plus permettre qu'il y ait un prolongement même d'une minute le 8 décembre je dirais même à zéro donc normalement avec de telles manifestations c'est une façon de dire au gouvernement de voir comment organiser maintenant les retraits des contingents de l'eac du sol congolais parce que les retraits ce n'est pas le 8 décembre que maintenant les contingents de l'eac doivent quitter le 8 décembre les derniers contingents de l'eac doit quitter les sols congolais et avant le 8 décembre qu'est ce qu'il faut faire il faut maintenant organiser les processus des retraits des contingents de l'eac et c'est là où nous mettons aussi pression que ça soit à nos dirigeants mais aussi à ces gens là bas de n'est pas continuer à se comporter comme des protecteurs des rwandais terroristes diem 23 donc nous avons joué nous avons fait d'une pierre des coups à donc c'est juste ça monsieur les journalistes les manifestations pacifiques valent leur pesant d'or et pour ça nous n'allons pas croiser les bras avec nos manifestations nous avons décroché la levée de l'embargo qu'on avait déjà infligé à notre état congolais de ne pas s'approvisionner en armes et munitions avec nos manifestations pacifiques nous avions réussi quand même à obtenir la non circulation de la monisco sur les sols congolais bien que nous n'avons pas encore atteint l'objectif oui exigeant les retraits effectifs mais quand même ça fait ça a fait bouger les lignes et pour ça nous continuerons toujours avec des manifestations pacifiques oui avec aussi nos manifestations pacifiques les m23 non-pampilles fouler leurs pieds en pleine ville de goma d'une semaine donc à partir du jeudi si rien n'est fait je vous assure les actions de grande envergure seront entamées sur toute l'étendue de la province du nord qui vous précisément particulièrement ici en pleine ville de goma et comme action de grande envergure nous n'allons pas permettre la circulation des contégions de l'eac partout dans la province du nord qui vous parce que avec les alertes reçues il ya maintenant les contégions de l'eac qui faciliterait l'infiltration de la ville de goma les contégions de l'eac constitue maintenant des éclaireurs aux rebelles du m23 pour donner les différentes positions des non résistants voisalendo et maintenant afin de limiter toutes ces infiltrations on doit d'abord préconiser la non circulation des engins roulants des éléments de l'eac en attendant leur retrait le 8 décembre oui parce qu'on s'est dit avec la circulation de leur véhicule c'est dans leur véhicule où il donnerait même des ténis aux terroristes rwandais oui qui viennent maintenant se couvrir comme les éléments de l'eac et ainsi infiltrer toute la province du nord qui vous donc avec de telles alertes parce que c'est dans les rumeurs qu'il ya toujours de vérité nous nous n'allons pas à prendre à l'allergé toutes les alertes reçues par toutes les alertes est lancé par nos compatriotes se trouvant dans le territoire des retours mais aussi des des alertes de nos compatriotes résistants ou asalendo toutes les alertes nous les prenons au série et pour ça nous allons en tout cas stopper la circulation d'abord des engins roulants des éléments de l'eac dans toute la province du nord qui vous ça ça va les contraindre de ne pas circuler ça va les contraindre de ne pas faire les mouvements d'infiltration de notre territoire et à part ça nous allons ordonner de ne pas les approvisionner à nourriture en courant et en électricité en eau donc il y aura des consignes qui seront lancés partout où ces gens tenteront d'aller s'approvisionner à nourriture donc en vivre et à non vivre c'est non c'est ce sont les mêmes s'il ya une force inutile qui vient de s'ajouter sur les sols congolais effectivement c'est l'eac donc après la monisco c'est maintenant l'eac et c'est ainsi qu'ils fonctionnent dans une même philosophie dans la même logique de nous imposer une négociation avec les rwandais mais partout ailleurs ils n'imposent pas ils n'imposent pas la négociation les états unis d'amérique outillent l'israël les états unis d'amérique outillent l'ukraine pour faire face respectivement aux palestiniens et à la russie mais ici chez nous ils veulent nous imposer une négociation avec les pays agresseux et ils reconnaissent très bien que c'est les rwandais qui nous agressent au rwanda ils ne donnent pas des sanctions des sanctions concrètes je précise très bien pas des sanctions fallacieuses et maintenant pour ça tellement que c'est un conglomérat des complotistes contre la république démocratique du congo contre le développement de la rdc contre l'épanouissement de l'homme congolais ils sont tous les mêmes et la monisco et les contingents de l'eac et les terroristes rwandais du m23 nous allons les confondre tous à nos ennemis donc c'est ça oui il s'observe une trêve présentement fatigué pour défendre votre intégrité c'est impossible les jeunes ne seront jamais fatigués c'est maintenant ou jamais nous allons en découdre une fois pour toutes avec les terroristes rwandais 1,23 et leurs supplétifs alliés et maintenant pour le moment l'ennemi est encerclé dans les territoires de ruchuru l'ennemi il est encerclé par le jeune résistant wazalendo j'ai précisé très bien vous parlez de encerclé vous voulez dire quoi non ça signifie quoi peut-être c'est le mot qui est loup ou comment encerclé par qui est comment et depuis écoutez los que le ancerclé par ce signifie quoi wana zunguru quoi wana zunguru quoi wadui wadui wa m23 wa asi na wali wote ambao wanaweza kuwa patia mkono kuwa support wana zunguru quoi na vijana wazalendo wabdi wa αυτό nani ya territ сожалению wa laptops wa quat C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?